Alors en fait, le 19ème, je crois qu'il se divise en trois parties. Tu as le 19ème Chic vers Butte Chaumont, après tu as le 19ème de la classe moyenne, là où j'étais à Port-de-Pantin, à Port-de-Pantin, Ourc, et après tu as le 19ème Thug qui est plutôt Crimée, rue de Nantes, Cité de Cambrai et tout, et moi j'étais dans la moyenne classe où il y avait beaucoup d'Asiatiques, de Chinois, d'un peu de tout, d'Asiatiques, de Juifs, de musulmanes, il y avait un peu de tout. Ouais non franchement, j'étais dans vraiment de la classe moyenne cosmopolite quoi. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, plutôt cool, franchement j'ai vraiment la vie de la famille française lambda. Tu vois les darons qui prennent des crédits pour acheter des apparts, des maisons, qui travaillent dur, qui font du black à côté pour remplir le frigo. Et puis nous on était, avec mes soeurs, pas des enfants gâtés, on avait ce qu'on voulait à Noël quand on travaillait bien pour ça. On t'a fait aussi à côté pour les aider, enfin tu vois, on allait en vacances, parfois on n'y allait pas. Vraiment une enfance plutôt tranquille, il y a eu le divorce de mes parents et tout, mais en dehors de ça, tu vois, il n'y a pas eu trop, trop de... Ça n'a pas été trop mouvementé, on a eu des problèmes un peu comme tout le monde. En fait, j'en rajoute un peu dans le spectacle pour que ce soit drôle, mais en vrai mon père, il était réticent, mais pas très longtemps. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je lui ai dit que je voulais me lancer dans l'humour et que j'arrêtais la fac, il n'était pas très chaud, mais j'avais prévu le coup, j'avais trouvé un taf. Je bossais chez Mondial Assistance et du coup, je me suis dit voilà, j'ai mon taf, donc tranquille, ne t'inquiète pas, je vais me prendre en main. Et en fait, il est venu me voir une fois en spectacle. Mon premier spectacle, c'était dans un café-théâtre dans le 20ème et c'était il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et une fois qu'il m'a vu, il est rentré à la maison avant moi, donc je vivais encore chez lui. Et puis, il a laissé un mot sur la table, il a dit je suis fier de toi. Et tu sais, parce qu'on est très pudique et on ne se dit pas des trucs comme ça avec Ondaron, donc... Et du coup, il a laissé un mot pour me dire ça et puis du coup, à partir de là, il m'a laissé vraiment tranquille, quoi. Et il m'a dit tu resteras à la maison autant que tu veux, le temps que ça prenne et il n'y a pas de souci. Mon père aujourd'hui, il est super fier, surtout quand c'est les collègues ou les voisins qui viennent lui dire « Ah Michel, j'ai vu ton fils », qu'il est content, tu vois. Donc, naturellement, non, il est refait, j'ai envie de te dire. Non, jamais. Juste, ils n'aiment pas trop quand je leur dis que je vais faire un sketch sur quelque chose qui touche à la politique. Mais après, une fois qu'ils voient le contenu, il fera d'accord. Mais juste le fait, par exemple, ils n'étaient pas au courant que j'avais fait une vidéo sur Nadine Morano. Donc, je les ai au téléphone. Je fais une vidéo et tout. Il me fait « Ah, fais attention ». Mais comment ça, fais attention ? C'est une vidéo cool. Je ne dis rien dedans. Enfin, c'est juste pour fédérer un peu les gens. « Oui, mais fais attention, on ne sait jamais ». Enfin, tu sais, ils ont peur par principe, quoi. Ils sont plus, tu sais, à l'ancienne dans le sens où, un peu comme toutes les familles issues de l'immigration d'il y a une trentaine d'années, c'est plus « On arrive en France, on ne fait pas de vagues, tranquilles ». Ils sont plus dans cet état d'esprit-là. Donc, ils n'aiment pas trop que j'en fasse. Bon, ils n'ont pas choisi « Le bon fils ». Parce que ce n'est pas ce que j'ai décidé. Mais du coup, ils n'aiment pas trop quand ça parle un peu trop politique ou que ça touche un peu. Mais après, quand ils voient que c'est drôle, ils valident quand même. Ouais, c'est vrai. Peu de gens savent. Ouais, j'ai été beatmaker à l'âge de 14-15 ans. Jusqu'à mes 17 ans où j'ai décidé de choisir entre le théâtre ou la musique parce que je voulais me mettre à fond dedans et il fallait que je choisisse. Mais j'ai fait du son. J'ai commencé à faire du son pour un groupe de mon quartier qui était à Ourk, je crois, qui s'appelait La Seignade. Et j'avais fait deux, trois sons sur leur petit EP ou je ne sais pas quoi. Et ouais, ouais, du coup, j'avais fait des sons. Ouais, si, aujourd'hui, il y en a deux qui continuent de rapper. Ça s'appelle Boîte Noire. Et d'ailleurs, big up à eux. Mais ouais, 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 j'adorais le son et je kiffe le son. En fait, je crois que je kiffe plus le son que l'humour, en fait. Mais c'est dans l'humour que j'ai choisi d'essayer de percer. Mais le son, c'est une vraie passion. Mon rêve, ce serait de faire des concerts un jour, parce que je pense que tu as une adrénaline que tu ne peux pas avoir sur scène. Parce que sur scène, tu ne peux pas jouer devant 80 000 personnes. C'est chiant. Ils ne peuvent pas rester debout à t'écouter. Mais là, tu vois, il y a un truc un peu fougueux et tout que j'aimerais bien vivre. Et puis, la musique, c'est dans mon ADN aussi depuis tout petit. Alors, c'est une musique que j'écoute toujours. Mes sœurs écoutaient beaucoup de R&B, de hip hop. Mon cousin a beaucoup de hip hop, de rap. Donc, comme on a grandi un peu ensemble tous, bah, du coup, j'ai été imprégné de toute cette culture US, rap, R&B. Et puis, ouais, j'en écoute toujours. Ça fait partie de mon quotidien. Après, à partir du lycée, je me suis quand même assez ouvert. J'ai commencé à écouter plein de trucs, du rock, de la musique alternative. J'étais abonné aux un rock. J'avais donc toutes les semaines les sampleurs où il y avait tout un tas de sons, de sonorités différentes. Et j'ai kiffé, tu vois, parce que j'adore vraiment. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la musique et pas que le rap, tu vois. C'est vraiment la musique, quoi. Dès que ça sonne bien, je kiffe, peu importe le style. Donc, ouais, la musique, c'est vraiment quelque chose de très présent dans ma vie. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont marqué pendant mon enfance, mais peut-être que celui qui m'a le plus marqué en musique, c'était Dr Dre. Et dès lors que j'ai su qu'il était aussi à l'origine de pas mal de sons, de Mary G. Blige, Exhibit, à l'époque où j'étais au collège, etc. Je me disais, ou d'Ominem. Je me disais, ah, d'accord. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au métier de beatmaker. Et celui après qui m'a fait évoluer en tant que beatmaker où là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire, c'était Just Blaze. Parce que Just Blaze, j'entendais son gimmick tout le temps. Je me demandais c'était quoi à l'époque de Pompier Lob, Job Uden. Et j'ai commencé à regarder toute sa discographie et j'étais un malade. Moi, j'ai été chargé toute sa discographie, mais des sons que je pense que même lui, il les avait plus. Et vraiment, j'ai analysé tous ces sons et tout. J'ai commencé à me mettre à composer, donc ça répondra peut-être à la question que tu as posé. Mais Just Blaze, c'est celui qui m'a plus influencé au beatmaking. Et Dr Dre, celui qui m'a fait vraiment kiffer le rap. 2001, c'était mon album. C'est mon album de référence. En termes d'instru et tout, c'est lourd. Ouais, le rap français, je m'y suis mis un peu plus tard. En fait, comme tout le monde, j'écoutais ce qu'il y avait quand j'étais au collège, quand Sniper a commencé ou se lycéphile et compagnie. Lunatic, j'ai découvert plus tard. J'ai eu une période Mafia qu'un frit à fond. Et Rof aussi. Rof, je prenais tous ses albums et tout. J'étais vraiment à fond. Après, j'ai eu ma période Booba aussi, mais tu vois, c'est vrai que je l'ai moins approfondie, bizarrement. C'était... Vers la fin, c'était... Ça va. En fait, j'avais l'oreille, donc j'arrivais à faire des trucs où tu peux bouger ta tête. Mais il manquait toujours quelque chose. Je crois que le plus dur à mon époque sur le beatmaking, c'était de trouver des bonnes basses. Parce que les basses que tu as sur les logiciels, elles sont tout le temps un petit peu faibles. Tu vois, c'est pas... Par exemple, moi, j'étais fasciné par les basses de Justice, tu vois. Cette espèce de slap bass avec un peu de distorsion qui claque bien et tout. Et ça, je n'arrivais pas à le faire, mais j'ai appris qu'ils avaient vraiment des bassistes et qu'après, ils retraitaient. C'était... Mais pour de vrai, j'ai eu une vraie période section d'assaut en plus. Genre, je l'ai regardé à fond sur Dailymotion à l'époque des chroniques du 7-5. Ils faisaient leur petit freestyle sur l'escalier, toutes les marches qui sont vers... Je ne sais plus, c'est vers où, ça, en plus. Je crois que c'est dans le 9e. Et j'étais à fond sur eux. Genre, j'étais limite leur attaché de presse dans ma tête. Parce que dès qu'il y avait un article, ils étaient dans les Inrocs, ils étaient là, là, grand journal. Je postais sur mon Facebook. Eh, regardez, ils sont là, ils sont là. Je ne sais pas, j'étais fier. Parce qu'ils venaient en partie du 19e. Et puis, j'étais content de voir un petit groupe comme ça qui explosait. Le premier groupe un peu... Enfin, parisien, grand public, en fait, qui... Et qui a une street cred. Parce que souvent, les groupes parisiens, c'était compliqué. Enfin, je dis ça, mais non, parce que... Je crois que la scred, ou la caution, c'est la fin de chez nous, la fin de Paris. Mais ouais, mais... Je ne sais pas, il y a même un truc, quoi. Ils étaient bons. Ils n'étaient pas dans le délire de l'ego trip, sexe, drogue, alcool. Ça aussi, c'est un truc qui m'a fasciné. Comme quoi, on peut faire du bon son de rap sans forcément parler de ça. Et après, voilà, après, ils ne m'ont plus trop aimé. En fait, j'ai fait le... En fait, je voulais vraiment les approcher. Pour vous dire à quel point j'étais fan, tu vois. Genre, j'avais un contact qui continue de faire leur management. Et j'avais réussi à le contacter. Je lui avais dit, écoute, voilà, moi, j'adore la section d'assaut. J'aimerais faire une parodie. Ce serait cool d'avoir l'instru parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas. Ils m'ont dit non. C'est chaud et tout. Et après, il me fait, mais c'est quoi le truc que tu veux faire ? Je fais, tu vas voir et tout. C'est un délire, en fait. Je lui explique vite fait. Et un jour, Barack Adama, il m'appelle. Il me fait, ouais, je ne comprends pas. C'est quoi ces histoires-là de parodies, pédées, je ne sais pas quoi. Parce que tu as mis sur ton Facebook... Parce que j'avais mis des noms, tu sais. Genre, j'avais mis Pédale Adama, Maître Gay. Enfin, tu sais, j'avais modifié leur nom, version gay. Mais ce n'était pas pour les insulter. C'était vraiment dans ma tête, j'étais déjà dans ma parodie. Mais du coup, ils ont cru que je les insultais à juste titre. Et du coup, j'ai fait, non, 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 pas du tout. C'est qu'en fait, je vais faire une parodie sur des rappeurs qui font leur coming out. Et là, il me fait, ah, OK, d'accord. Ouais, mais nous, on n'aime pas trop ça et tout. Je dis, non, mais tu sais quoi ? Si tu veux, je te la montre. On se voit, je te la montre la vidéo une fois que c'est monté. Et puis après, tu me dis si tu valides ou pas. Il me fait, vas-y, on fait ça. Je fais la vidéo et tout. Je les contacte une fois. Non, là, je n'en ai pas dispo. Deux fois, on est en concert. À un moment, je commence à me méfier parce que je commence à regarder leur date de concert. Non, c'est bizarre, ils ne sont pas en concert. Trois fois, ça ne répond plus. J'envoie le son au manager. Ils n'écoutent pas, apparemment, parce qu'ils étaient très étonnés après. Et là, à l'époque, il y avait Nabil qui était dedans aussi. Nabil, il me fait, frère, c'est bon. Il faut lancer la vidéo. Ça fait trois semaines, là, qu'elle dort. Il faut la lancer au bout d'un moment. Et je dis, vous avez raison. Et donc, à mardi soir, je plode la vidéo sur Dailymotion. Et elle prend, mais d'un coup. Et le lendemain, je reçois un mail de Dailymotion et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je reçois un coup de fil d'un des gars qui me dit, « Ouais, t'es sérieux avec la vidéo ? Viens à Nation, viens à Nation, je vais te défoncer la gueule et tout. On va te filmer. On va te filmer en train de te défoncer la gueule. Tu vas voir si on est des pédés et tout. » C'était marrant parce qu'il fait, tu viens tout seul. On va te niquer. Tu vas voir si on est des pédés. Les mecs, tu sais, ils sont 15. Et c'était moi le pédé dans l'histoire. Et du coup, voilà, viens et tout. On va te défoncer et tout. Puis après, le téléphone coupe. Non, avant de couper, il me demandait où j'étais. Et je lui ai dit que j'étais à Bagnolet. Et du coup, il a bugué sur ça. C'est pour ça que j'ai fait un truc. Il a fait « T'as à Bagnolet, là ? T'as à Bagnolet, là ? T'as à Bagnolet ? » Et je n'ai pas compris. J'étais là « Oui, bah oui. » Et là, ça a coupé. Et après, quand il m'a rappelé, il a été calme. « Ouais, non mais franchement, ce serait bien que… » Tu vois, déjà, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, il y a quelqu'un qui a dû lui dire « gars, tu viens de le menacer devant témoin. On est en train de monter notre album. Il commence à apprendre de ouf. Fais pas le con. » Et il a essayé de poser le truc. Je lui ai dit « Bah, tu sais quoi ? Je retire la vidéo. On en parle ensemble. Je la suspends. On en parle ensemble. Et on voit ce qu'on fait. » Et en fait, je l'ai suspendu comme un connard. En plus, pour vous dire à quel point j'étais rigolo. Parce qu'aujourd'hui, il m'accuse encore, 5 ans après, d'être un suceur de buzz. Moi, j'ai retiré la vidéo. Mais en fait, il y a des gens qui l'avaient déjà aspiré et qui l'ont mis sur YouTube. Et sur YouTube, il y en a une qui a fait 3 millions de vues et l'autre 2 millions. Et après, le truc était lancé, quoi. Non, je ne pensais pas que ça allait marcher à ce moment-là. Je ne pensais pas que dans la rue, les gens allaient me dire « Hey, what is gay ? » « Hey, c'est le PD et tout. » Non, je n'étais pas prêt. Jusqu'à… Ouais, non, c'était fou. C'était fou. Et comme tu le dis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les buzz Internet. Et là, à cette époque-là, je me souviens que quand une vidéo marchait, c'était relayé dans la presse. C'était passé sur Directweet, ça passait sur ITV. Enfin, tu vois, c'était genre, il se passait un truc. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec cette vidéo. Mais j'ai, encore une fois, pour dire à quel point, pour répondre aux gens de la section qui disent que je suis un suceur de buzz, j'aurais pu… J'avais au moins 3, 4 parodies que je pouvais faire. « Mon gay sur… » Enfin, tu sais, il y avait… En fait, tout leur album, il était détournable en mode gay. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas faire le mec qui force. Et parce qu'en fait, je vaux plus que ça. J'avais un spectacle, j'avais plein de choses à défendre. Moi, c'était juste un truc, un délire. Et ouais, non, on ne s'y attendait pas, tu vois. Et non, pour vous dire ça, c'est parce qu'en fait, la vidéo, elle n'était même pas sur mes comptes. Donc les gens, ils ne savaient pas que c'était moi. Ils ne savaient pas que Kevin Razier était à l'initiative du truc. Il n'y avait jamais mon nom nulle part. Donc vraiment, ça a été un buzz d'image. C'est tout. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais attends, à cette époque-là, de 2010, j'avais 22 ans. Et je lui ai dit, mec, j'ai 22 ans. Je suis humoriste. On n'est pas en Chine. On a une liberté d'expression. Tu vois, j'étais déjà Charlie avant l'heure. Et je lui ai dit, ouais, mais tranquille, en fait. C'est une parodie et tout. Tu vois, les guignols, s'ils devaient commencer à faire attention, je lui ai fait, mais tranquille, je me fous pas de votre gueule. Tu sais, j'étais choqué, en fait, qu'il soit vénin. J'étais choqué. Parce qu'au début, quand j'ai eu le coup de fil, j'étais partagé entre, il va me féliciter ou il va m'insulter. Et j'ai eu ma réponse très vite. J'ai essayé d'être le plus cool possible. Mais bien sûr, après, tu flippes un peu. Tu dis, waouh, il va aller jusqu'où, en fait ? Bah, en fait, c'est plus ou moins ça. À chaque fois que j'entendais une chanson qui me faisait penser à une vanne, je me disais, ah, il faut que je le fasse. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le fasse à l'instant T. Parce que, tu vois, j'avais fait une parodie. La toute première vidéo que j'ai faite sur le net, c'était une parodie de Justice Dance. J'avais fait Just Brice, T-E-S-T-A-D-N. C'était sur Brice Hortefeux. Et je l'avais lancée bien après avoir eu l'idée. Et petit à petit, je m'affutais. Après, j'avais fait Single Ladies. J'avais fait Beyon XVI, en fait, sur le Benoît XVI qui avait dit qu'il fallait pas mettre de capote. Et du coup, je commençais à m'affûter. Là, j'étais passé sur Itélé avec ça. Et puis, petit à petit, je comprenais, en fait, que pour prendre du buzz un petit peu, pour prendre un peu de visibilité, il fallait surfer sur un truc qui cartonne. Mais je me force pas après. C'est juste que l'idée, elle vient. Mais j'ai compris ça très vite, ouais. Ouais, je pense que c'est important. Enfin, je dis pas que l'humour doit être comme ça. Parce que j'ai des collègues qui font de l'humour absurde. Ou tu vois, comme mes potes du Whoop, ils font des trucs un peu délire. Et c'est cool. Mais moi, mon humour à moi, je le vois vraiment qu'avec du fond. Parce qu'en fait, si tu fais juste des vannes, les gens vont rire. Mais si tu fais des vannes et qu'en plus de ça, t'injectes du fond ou un point de vue, je te jure qu'en sortant du spectacle, les gens vont retenir. Et c'est le plus important, tu vois. Ils vont retenir et pour encore mieux, ils vont peut-être même se poser des questions. Et là, j'ai gagné. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit peu de notoriété, un petit peu d'influence. Et j'ai envie de l'utiliser pour parler de choses qui me touchent. Et parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui ne sont pas assez traités. Et du coup, je me permets aujourd'hui de le faire. Mais j'ai toujours été un indigné depuis très jeune. Et là, j'ai l'occasion de pouvoir parler, donc je le fais. Je pense que ma première construction, elle s'est faite quand j'ai découvert Dieudonné, tu sais, à l'époque du divorce de Patrick, et ensuite mes excuses. Parce que quand j'écoutais ces spectacles, je me rendais compte qu'il y avait des trucs que je ne connaissais pas. Je ne sais pas, il parlait de Finkelkraut, de BHL et tout. Et je ne comprenais pas pourquoi il taillait. Et je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et du coup, j'ai commencé à rechercher, à faire mes recherches. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un petit peu à comprendre qui étaient les personnages. Et du coup, à vouloir creuser sur ce sillon-là et à savoir ce qu'il en était. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai commencé à... Ça, ça a été mon premier électrochoc au lycée. Et ensuite, c'était des rencontres. J'ai rencontré des gens, des profs de sociologie ou d'histoire-géo avec qui j'ai bossé sur le spectacle, des amis qui sont profs et qui m'ont apporté énormément de connaissances. Justement sur le coltan, j'en parle dans le spectacle. Ou sur tout un tas de choses, sur la dette publique. Mais ça, je ne peux pas encore le développer parce que c'est un peu plus fat. Peut-être dans un autre spectacle. Mais ils m'ont appris tellement de choses. Du coup, quand tu sais que tu évolues dans un cercle comme ça de gens qui sont passionnés et curieux. Et quand toi, tu l'es aussi. Du coup, après, voilà, les écrits pour les livres. Enfin, je ne sais pas, Dominique Volton. C'est un mec expert en mondialisation. Tu as Frédéric Lordon. Lui, c'est un économiste de ouf. Enfin, tu vois, il y a plein, plein, plein de gars comme ça qui t'inspire. Les scènes humoristiques, c'est-à-dire ? Je veux dire, aujourd'hui, entre ce qui se fait, les youtubeurs, la scène. Quel oeil tu vois sur l'humour français actuel ? Sur l'humour français actuel, je dirais qu'il s'est très développé d'un coup. Que beaucoup de gens ont cru que c'était facile. Et puis, du coup, on a été d'un coup submergé par trop d'humoristes. Mais au début, ça me faisait flipper. Mais au final, il y a une sélection naturelle qui se fait assez rapidement. Et aujourd'hui, je trouve que c'est cool parce qu'on a plein de choses en humour. Mais c'est un peu plus dur de trouver des choses un peu plus singulières. C'est vrai que c'est compliqué de trouver un artiste qui va te transcender ou qui va faire un truc totalement différent. On a beaucoup de copies. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est développé. Il faut l'accepter. Mais après, il y a toujours une sélection naturelle qui se fait à l'arrivée. Le reste des humoristes n'aiment pas les YouTubers. Après, moi, ça va parce que j'avais ma street cred de la scène. On ne demande qu'à en rire. Jamais le comedy club. J'ai un peu de partout. Je ne suis pas trop que estampillé net. Mais c'est sûr que quand ils voient des mecs comme Norman qui viennent sur scène et qui remplissent 22 cigales, alors qu'eux, ça fait cinq ans qu'ils jouent au Panam, et qu'objectivement, ils ne sont plus bons, mais pas parce que Norman n'est pas bon, mais parce que ça fait cinq ans qu'ils font de la scène. Donc, tu vois, c'est un footballeur qui vient d'arriver en centre de formation, un mec qui est déjà en Ligue 1 depuis longtemps. C'est normal qu'il soit un peu meilleur. Et du coup, c'est normal que ça provoque un petit peu cette haine. Moi, comme j'ai le pied dans les deux milieux, je suis super content pour Norman, pour le whoop, etc. Et en plus de ça, quand je suis allé les voir, j'ai été agréablement surpris par la plupart des sketchs. Mais je peux comprendre aussi les anciens. Donc ouais, en général, les humoristes, ils ont du mal avec les Youtubers. Ils se disent qu'ils ont loupé le coche aussi. Ils se disent, putain, pourquoi on n'a pas fait du web un petit peu ? Ça aurait été cool. C'est marrant parce qu'en plus, ça, on l'a... Ouais, je pense que... Là, j'ai entendu un extrait de Kerry James tout à l'heure au bureau. Il kickait dans son studio un son qui s'appelle Zied Ebuna. Et il a tout compris dans le sens où il a kické comme un trappeur un peu, avec un flow un petit peu comme ça. Pas trop, tu vois, mais un peu, en reprenant les codes, en reprenant une instrument un peu trappe, sauf qu'il a mis un texte bien écrit et conscient et avec du fond. Et je pense qu'en fait, je pense que les rappeurs devraient apprendre à évoluer avec le temps. Tu peux pas rester dans ton délire trop longtemps, tu vois. Moi, je reproche beaucoup ça à des mecs talentueux comme Monsieur Nov. C'est un soul man R&B de ouf. Il n'y a pas de souci. Il y a 15 ans, c'était lourd de ouf parce que c'était la tendance. Mais quand ça évolue, tu vas pas dire ouais, mais les gars, ils écoutent de la merde. Bah non, tu t'adaptes de façon à faire en sorte que les gens puissent arriver vers toi. Maître Gims, il s'est adapté de ouf. Peut-être même un peu trop, mais tu vois, il y a des artistes comme ça qui comprennent qu'il faut s'adapter et faire avec les codes. Et les Quinry, ils l'ont compris. C'est pour ça que des artistes qui ont 40 ans aujourd'hui sont encore là. Tu vois, nos petits frères, ils connaissent Jay-Z. Et nos grands frères connaissent Jay-Z, tu vois. Alors que nous, on a connu... Bah, il y a des gens qui vont peut-être jamais connaître Rof, ou il y a des gens qui vont peut-être jamais connaître Passy, tu vois, ou Doc Gynéco, parce que les mecs, ils sont plus là, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est important de savoir évoluer avec son temps. OUCH! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada